Je ne sais pas vous, mais à moi il m'arrive souvent d'être étonné, même parfois heurté, par l'évangile de Jésus. Et plutôt alors que de tourner la page, l'expérience m'a appris qu'il peut être bénéfique de rester devant l'obstacle. Rester devant l'obstacle, chercher à comprendre, et parfois, peu à peu, surgit derrière l'obstacle comme une petite lumière qui soudain nous éclaire un peu. En tout cas, cet évangile a suscité en moi deux étonnements. Le premier étonnement concerne l'évocation par Jésus des gens qui portent des fardeaux et sont aux joues. Et puis le deuxième étonnement concerne la prière de louange que fait Jésus et qui m'apparaît totalement décalée. D'abord, mon premier étonnement, l'évocation par Jésus de tous ces gens qui portent des fardeaux. Ma surprise ne vient pas du fait que Jésus porte attention à tous ces gens-là, parce que quand on le connaît un peu, on sait que sa priorité et son ADN, c'est ça. L'attention à tous les souffrants, de toutes sortes, la maladie physique, la maladie psychique, le handicap, et puis cette souffrance aussi de tous ceux qui se sentent mis à part, exclus, mis de côté. Ma surprise vient du fait de la promesse que Jésus fait à ces gens-là. Moi, je m'attendais à ce que Jésus nous promette, sinon de nous guérir, au moins de nous soulager. Mais pas du tout. Sa promesse. Portez avec nous nos fardeaux. C'est son fameux « Prenez sur vous mon jou ». Vous savez tous ce que c'est qu'un jou. C'est une pièce de bois qu'on met pour lier deux bêtes ensemble et qu'elle tire une charge. Jésus nous propose son jou de porter avec nous nos fardeaux. C'est vrai que d'emblée, la chose ne m'apparaît pas évidente, mais peut-être qu'en restant devant cet obstacle, peut-être que la lumière peut se faire. J'ai découvert à la faveur du confinement la force et l'importance dans une vie de la présence. J'ai une voisine dont le mari a été hospitalisé et qui est mort à l'hôpital du coronavirus. Et pendant deux mois, elle n'a pu ni communiquer, ni être présent à ses côtés. Et il est parti sans qu'elle le voie. Et je constate en ce moment la dévastation et les ravages qu'une telle absence d'auprès de son mari provoque en elle. Et en creux, je redécouvre ce que c'est que la force d'une présence. Être avec, être proche. Pas seulement être avec un moment, mais aussi rester avec. Même si l'on se sent démuni, même si notre présence n'a pas de compétences médicales et qu'apparemment nous ne faisons rien. La force d'une présence. Prenez sur vous mon joug. Voilà l'expérience que Jésus a faite avec nous. La présence. Le deuxième étonnement vient de cette prière de louange que Jésus fait à son Père. Elle m'apparaît totalement décalée. J'ai eu la curiosité d'aller voir avant ce que Jésus avait vécu. Et je me suis aperçu qu'il venait d'avoir deux coups très durs. Deux coups très durs, d'abord avec son maître. Son maître, Jean-Baptiste. C'est lui qui l'a lancé dans la mission. C'est lui qui l'a baptisé. Et voilà que Jean-Baptiste est arrêté par Hérode, mis au cachot, mais bien plus. Jean-Baptiste va soudain être pris du doute. Et il va envoyer ses amis demander à Jésus, est-ce que je me suis trompé sur toi ou pas ? Tu es le Messie ou non ? Choc de Jésus. Et puis le deuxième coup dur, c'est que juste avant sa prière, il passe dans les villages de Galilée qu'il connaît par cœur. Bethsaïde, par exemple. Et là où il a fait beaucoup de miracles, il s'aperçoit que les gens sont imperméables, au fond, à son message. Et c'est l'échec. Et après ces deux coups durs, qu'est-ce que je vois ? Jésus qui se met à louer son Père. Je ne comprends pas. On dirait qu'il a... que l'échec ne l'atteint pas. Qu'il semble au-dessus de tout ça. Mais, à rester un peu devant cet obstacle, je m'aperçois aussi que la louange de Jésus n'est pas forcément une grande explosion de joie béate. Mais, elle vient sans doute de cette certitude qu'il a. Que son Père ne le lâche pas. est que, dans toute épreuve, il y a une lumière à chercher. La lumière au bout du tunnel, comme on dit. Une lumière à chercher. Qui, parfois, se fait attendre longtemps. Mais, rester devant l'obstacle. Au fond, cet évangile est résumé par ce qu'on va faire maintenant. dans cette Eucharistie. Prenez sur vous mon jou. Nous allons évoquer le jou que Jésus a porté avec nous, qui est notre propre mort. Il n'est pas passé à côté. Et puis, au cœur de cette épreuve de fond, une espèce de lumière, sa foi dans la résurrection, dans la vie plus forte que la mort, nous allons célébrer ça ensemble. n'est pas passé à la mort. Il n'est pas passé à la mort. Il n'est pas passé à la mort. Alors, on veut que la mort, nous allons casser un service de fond. nous allons casser la mort, et on veut pas passer de diamètre. Il n'est pas passé à l'eau. on veut faire, avec nous. Il n'est pas passé aux autres naus. C'est parti !